Mollsfinter, c'est donc une association, et tout à l'heure, on a un petit peu parlé ensemble, vous m'avez dit, en fin de compte, si on a un talent artistique, qu'on sait noire si une feuille artistiquement, on peut faire partie de notre association. Alors vous pouvez un petit peu développer ? Le développement se fait dans la mesure où, de toute façon, nous on n'a aucune exigence précise, il n'y a pas de thème au sein du journal, la seule chose c'est qu'on essaye de proposer au lecteur ce que l'auteur peut faire de mieux, là où il a travaillé de façon la plus agréable possible, que ce soit visuel ou au niveau du scénario ou de l'idée, donc on va demander à cet auteur de faire un travail propre et publiable, et après on réunit tous ces gens qui sont une quinzaine dans le dernier numéro, qui seront toujours autant dans le prochain, on réunit ces gens-là pour faire un journal qui soit agréable, drôle, avec 50% texte, 50% dessin, donc on fait la part belle à la bande dessinée, aux nouvelles, aux chansons, à tout ce qui est publiable. Alors tout à l'heure, vous me disiez aussi, humoristique, c'est obligé ? Oui, c'est obligé parce que pour nous, le lecteur va pouvoir trouver plein de choses pour le faire rêver, mais une pointe d'humour qui va lui permettre de reprendre son souffle à chaque fois, et peut-être de temps en temps de se pencher sur certains sujets qu'on aime aborder sur le ton de l'humour, parce que s'ils sont titillants, graves ou difficiles d'accès, plutôt que d'en faire trois pages et de peut-être tomber dans des choses inintéressantes, on peut faire nous traiter l'humour, et là on est sûr au moins d'être compris.